L'actualité sportive en Côte d'Ivoire, ce n'est pas que la Coupe d'Afrique des Nations 2023, mais il y a aussi le renouvellement des instances du basketball ivoirien. L'élection est prévue pour début décembre et nous recevons aujourd'hui sur ce plateau Mahama Koulibaly, le président sortant et candidat à sa propre succession. Merci et bienvenue. Merci, bonjour, merci pour l'invitation. Avec vous, nous allons aborder le scrutin qui doit se dérouler le 2 décembre. Mais on sait que votre mandat prend fin en janvier et vous avez déjà lancé les organisations de ce scrutin. Pourquoi ? Merci beaucoup. Je pense que l'objectif de notre mandat, c'est surtout de mettre en avant le sportif. Vous savez, en année électorale, il y a beaucoup de passion et on regarde les personnes qui vont diriger. Mais je pense que le sportif est très important. Pourquoi ? Parce que les championnats démarrent au niveau international en octobre, voire mieux avant ça. Et nous, si on doit attendre des élections pour pouvoir commencer un championnat, on aura du retard. Et donc, c'était important de mettre en avant le sportif et qu'on puisse savoir qui va diriger la fédération de façon statutaire à partir du 24. Mais déjà, on s'est accordé que les activités pourraient démarrer afin de pouvoir permettre à ce que la Côte d'Ivoire maintienne le cap en matière de performance et de développement que nous avons entamé. On l'a dit, vous êtes le président sortant. Donc, depuis 2020, vous êtes là. Quatre ans de mandature. Quel est votre bilan ? Bon, je pense que moi, ce que je dirais, ça peut être subjectif. Je crois que c'est à vous de pouvoir regarder ce qui s'est passé. Mais de façon synthétique, on peut dire qu'on peut être satisfait de ce qu'on a fait. On note un engouement populaire pour la discipline. On note qu'on a eu des résultats sportifs. La Côte d'Ivoire est la deuxième nation d'Afrique. La Côte d'Ivoire a eu neuf bons au niveau mondial. La Côte d'Ivoire a une meilleure exposition. On a eu des finales play-off avec un taux de remplissage de 100%. On a fait des fenêtres ici avec une satisfaction assez importante. On note que des maillots de l'équipe nationale s'arrachent comme du petit pain. Il y a même la contrefaçon. On note qu'au niveau mondial, on a vraiment une reconnaissance et le basketball devient la reine sur le football et le roi. La Côte d'Ivoire est la championne d'Afrique, il faut le préciser. 2021-2023, il y a aussi cette participation à la Coupe du Monde. Mais c'est surtout cela que les Ivoiriens ont noté. On a participé à la Coupe du Monde, mais on a été très vite éliminés. Qu'est-ce qui n'a pas marché ? Écoutez, il faut regarder la qualité de la prestation parce que la Coupe du Monde, c'est le rendez-vous des grandes nations. On y a été. On est encore en route pour les JO. Ça veut dire que tout s'est bien passé. Il faut préciser, on est en route pour les JO. De mon point de vue, c'est l'une des meilleures prestations de la Côte d'Ivoire à la Coupe du Monde. Je pense que c'est ce que nous a valu le bon qualitatif en termes de ranking. Et on n'a pas été ridicule. On a perdu sur quelques éléments d'inespérience. C'est ce que j'appelle la peur de gagner dans les dernières secondes. Donc, je pense que c'est très bien passé. Et ça permet à la Côte d'Ivoire de continuer son développement parce que la Coupe du Monde, c'est le rendez-vous vraiment des grandes nations. Il faut avoir l'humilité de savoir que lorsqu'on y va, il faut être capable de pouvoir atteindre ce niveau qu'on a pu atteindre. Je pense humblement. Et les retours qu'on a, on a eu une très belle Coupe du Monde. Vous avez parlé de la meilleure performance de la Côte d'Ivoire dans une Coupe du Monde. Mais est-ce que cet échec ne serait pas lié au changement d'entraîneur ? Nous, nous avons sur le plateau, donc on va forcément aborder cette question. Déjà, ce n'est pas un échec. Je préfère insister. Ce n'est pas un échec parce que pour les spécialistes, l'entraîneur a fait son travail de la manière la plus performante possible. Et je pourrais parler de ça tranquillement. Ce n'est pas un échec. Donc, je pense que l'entraîneur a bien travaillé. Maintenant, le changement d'entraîneur, c'est autre chose qu'il faut peut-être réaliser. C'est une décision responsable. Vous allez nous expliquer maintenant sur le plateau. Forcément, je pense qu'on est là pour ça. Toutes les questions ne sont pas taboues. Il faut répondre à toutes les questions. Donc, je peux déjà vous dire que ce n'est pas un échec. Je l'ai dit. C'est une belle promotion de la Côte d'Ivoire au niveau international. Je pense que tous les Ivoiriens, tous les Africains sont fiers de la Côte d'Ivoire en matière de prestations. Et j'y étais. Je peux vous dire que c'était assez formidable ce qui a été réalisé. Le coach est à saluer. L'équipe est à saluer. Effectivement, dans une équipe, il y a des changements. J'ai envie de vous dire, même l'équipe qui est si performante, ce sont des valeurs. On a eu un turnover, c'est-à-dire une rotation en moyenne pendant toute notre compétition, toute cette belle aventure, entre 30 et 40 %. C'est-à-dire que ce ne sont pas les mêmes joueurs qui étaient là, mais ceux qui étaient là, étaient là en fonction. Il faut préciser qu'il y a eu plusieurs fenêtres lors des éliminatoires. On a commencé depuis Yaoundé. On a toujours essayé de garder l'esprit, les valeurs, les principes, le management, mais avec un taux de rotation de 20 à 30 %. Mais effectivement, comme il y avait un esprit, il y avait une philosophie, on a pu atteindre. Évidemment, si le taux de rotation est arrivé peut-être sur l'entraîneur, on a gardé la même philosophie, le même esprit. Il y a peut-être un attachement particulier de certaines personnes par rapport à certains joueurs, mais je pense que quand on est une nation, on est une fédération, on s'attache à l'institution et on fait tout pour maintenir les résultats et on donne les explications, s'il y a de monde, sur les raisons de ces changements qui peuvent être santé, vision, éthique, absence pour raisons professionnelles ou personnelles. Mais il a été expliqué que certains joueurs ont été écartés de l'équipe nationale justement parce qu'ils avaient pris fait et cause pour l'entraîneur qui est parti, l'escano. Non, déjà, je dis qu'il n'y a pas eu de départ d'entraîneur parti. L'entraîneur a été absent sur la dernière fenêtre. Je rappelle ce qu'on a dit il y a presque un an et demi, au cours d'une conférence, qu'on a été très transparent. On a fait une fenêtre en juillet. On attendait la dernière fenêtre pour nous qualifier. Devant notre public à Abidjan, l'entraîneur est parti chez lui sans informer la fédération de son départ, qui ne sera pas là pour la prochaine fenêtre. Le manager général d'alors, qui était informé, nous a informé après coup que l'entraîneur ne serait pas là. On lui a dit que ce n'est pas comme ça que ça doit se faire. Il faut que l'entraîneur nous informe formellement. On a pris notre téléphone. On a appelé l'entraîneur pour savoir est-ce qu'il sera là. Il nous a dit référez-vous au manager général. On a dit non. C'est avec nous que vous travaillez. On lui a envoyé un mail pour lui demander est-ce qu'il sera là. On n'a pas eu de réponse. On a vu le manager. Il fallait sauver la nation. Il fallait engager la Côte d'Ivoire face à l'attente de l'ensemble des Ivoiriens de l'État de Côte d'Ivoire. On a décidé de prendre son assistant, qui malheureusement, à quelques jours du départ, a eu le Covid. Et on a voulu garder cette stabilité et le manager a souhaité qu'on prenne le troisième entraîneur. Et là, on a dit non. Vu l'importance de l'échéance, il fallait prendre un entraîneur du même niveau que Nacho pour le remplacer pour l'intérim. Et en ce moment, on a eu la bonne idée avec le staff pour avoir l'entraîneur qui est là, Prokick, qui est venu dans des conditions difficiles. Et pendant toute sa préparation, il a été quasiment saboté par, je veux dire, des personnes autour. Mais il a résisté. Et si vous suivez le basketball, il a fait des performances d'Hercule. À partir de là, je termine à partir de là, à partir de ça, parce que c'est important, laissez-moi aller jusqu'au bout de cette explication pour que définitivement ce soit compris. Et lorsque quelqu'un fait des performances d'Hercule, vient en intérim, en se rendant compte qu'il a réussi à faire des performances avec des statistiques de qualité, nous avons décidé de façon responsable au sein du comité directeur de pouvoir assainir l'environnement de l'équipe nationale en maintenant Prokick, pour qu'il puisse continuer parce que pour nous, c'était important. C'est une décision responsable du comité directeur. Et pour aller jusqu'au bout, donc, pour aller à votre suite, aucun joueur n'a été, je veux dire, écarté. L'entraîneur, il fait sa sélection et on l'accompagne dans sa sélection parce que nous n'intervenons pas dans le choix des joueurs. C'est ça qui est la réalité et c'est comme ça que nous fonctionnons depuis que nous sommes à la tête de cette fédération, dans le respect des responsabilités des différentes personnes que nous nommons. Et vous l'avez dit, dans la poursuite des engagements et des objectifs, la Côte d'Ivoire n'est pas encore éliminée pour les JO de 2024. C'est bien cela. Effectivement, la Côte d'Ivoire n'est pas encore éliminée. On aura ce qu'on appelle les TQO, c'est les tournois qualificatifs olympiques. Je pense qu'il y aura le tirage au sort et on prendra toutes les dispositions pour pouvoir aller arracher notre qualification, même si la probabilité n'est pas forte parce qu'on jouera compte des grandes nations du monde, il ne faut jamais aller défaitiste. Si on participe, ça veut dire qu'il y a la possibilité. Et puisqu'on est rentré dans la Cour des Grands en matière d'une nation, il faut travailler, il faut croire mentalement, il faut travailler pour pouvoir également montrer notre capacité à aller relever des grands défis. Vous êtes candidat à votre propre succession, l'élection est prévue pour le 2 décembre. Si vous gagnez, qu'est-ce que vous prévoyez pour le basketball après tout ce que vous avez déjà accompli ? Écoutez, je pense que le basket a connu une visibilité, un développement, un début de développement qui a fait frémi de joie à tout le monde. Mais il faudrait qu'on passe à un autre niveau. L'autre niveau, c'est de pouvoir permettre à ce que les clubs et les centres de formation se développent mieux par un accompagnement de la fédération en matière de structuration, en matière de recherche de sponsors communs, en matière d'attrait de mécènes des pouvoirs publics. Parce qu'aujourd'hui, notre rêve, il faut qu'il y ait une sorte de communalisation des clubs afin que les collectivités publiques s'en approchent et qu'ils puissent aider ces clubs et ces centres de formation. Il faut surtout protéger les athlètes des clubs et des centres de formation contre le commerce qui se fait. J'appelle ça comme ça le commerce parce que, vous savez, au basketball, le transfert des joueurs n'est pas assez bien protégé. La législation est assez faible. Mais je pense qu'il y a des solutions qu'on peut trouver en mettant en place une juridiction propre pour que le travail des centres de formation et des clubs puissent être reconnus, qu'ils puissent avoir un retour sur l'investissement. Et c'est important, c'est une attente, c'est un besoin assez important. Il faut aussi structurer les clubs pour que ces clubs soient plus professionnels, plus enclins à bénéficier de toutes les ressources qui sont disponibles par l'organisation globale de la fédération parce qu'on fera des compétitions de haut niveau et il faut surtout améliorer nos moyens en don de matériel didactique, matériel de formation par le principe de la solidarité par rapport à ce qu'on va pouvoir obtenir parce que la visibilité qu'on a connue crée forcément de l'attrait par rapport aux partenaires et tout ça. Le deuxième point, c'est surtout le développement des infrastructures. On fait un appel ici pour qu'on puisse avoir notre aréna parce que Kigali est devenue la plateforme du basketball. Et après le parc des expositions, après les stades de la Cannes, il faudrait que le prochain projet de l'État de Côte d'Ivoire soit à l'aréna d'Abidjan. Et on espère aussi que la Cannes va profiter à tout le monde, qu'autour de cette Cannes-là, que la Côte d'Ivoire, Inch'Allah, va remporter. Dans cette euphorie, l'État pense à installer des salles multifonctions de basket, de hand et de volleyball dans l'enceinte des cinq stades qui ont été renouvelés. Il faut que les communes aussi se lancent à ce qu'on puisse avoir des salles couvertes pour qu'on ne déplace pas nos jeunes au palais des sports. Et il faut surtout que la Côte d'Ivoire soit un grand pays de compétition du basketball parce que plus on a des compétitions de haut niveau, plus les partenaires vont soutenir et financer les clubs. Et qu'on puisse très rapidement, automatiquement, aller participer à la balle par rapport à l'effervescence de nos compétitions. Et les compétitions jeunes surtout en face de grandes compétitions ici comme à l'extérieur pour que durablement, on ait une équipe nationale qui soit assez forte. Voilà à peu près les grands chantiers, c'est-à-dire l'attention particulière au club par rapport au développement des clubs de centres d'information, les infrastructures et puis la compétition de haut niveau. Sans oublier que ce sera important que pour cette seconde mandature, on soit dans la réalité pour la maison du basketball. Il faut qu'on ait un siège propre à nous. On a un siège qu'on a rénové qui n'était pas ce qu'il fallait, mais je pense que ça fait bon vivre. Mais la seconde étape, l'ambition est qu'on puisse avoir un siège propre à nous pour que les basketeurs se retrouvent pour pouvoir vraiment développer, entretenir cette discipline-là qui doit être ingénérique en Côte d'Ivoire et qu'on ne puisse pas tout le temps souffrir pour avoir des financements pour nos compétitions internationales. Merci Mahama Koulibaly. Je précise que vous êtes le président de la Fédération Ivoirienne de Basketball, mais vous prenez une part active dans l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations. Vous venez de le dire dans vos derniers propos. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Merci à la chaîne et merci pour l'invitation. Voilà. Au revoir, chers téléspectateurs. Bonne suite de programme sur cette info et sur cette info.ci.